Des livres pleins les oreilles. Bonjour mes amis, cette semaine en tout cas pour cette première demi-heure, ça va sonner un petit peu nécrologique, que voulez-vous, actualité littéraire oblige. Je préparais cette émission-ci, vous savez que j'enregistre toujours avec un petit peu d'avance, lorsqu'on a annoncé la mort de Bernard Pivot, le roi lire en personne, l'homme qui a fait de la littérature une vedette de la télévision, l'homme qui a mis le livre à l'honneur dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos bureaux, partout. Vieillir, c'est chiant, disait-il. Il trouvait cela pénible de manquer d'énergie, de force, de mémoire. Eh bien, voilà, c'est fait. Il est dans le repos, le repos éternel, et il l'a bien mérité, M. Pivot, mission accomplie. Et puis, souvenez-vous, peut-être, en octobre dernier, j'évoquais à cette même émission des livres pleins les oreilles la maladie de Paul Auster. Je me demandais même, avec un peu d'angoisse, si Paul Auster ne nous aurait pas quittés avant la diffusion de cet hommage-là. Cet immense auteur américain aura vécu six mois de plus aux côtés de son épouse, Siri Ostvet, également écrivaine. Je m'étais surprise, à l'époque, du peu, voire du pas, de livres de Paul Auster en audio, du moins en français. Sa disparition risque de faire changer les choses, du moins, je l'espère. En attendant, l'offre en anglaise est généreuse. Et quand c'est la voix de Paul Auster qu'on entend, je me suis dit, pourquoi, sans priver ? Lida Salvaire, non, je vous rassure, elle ne lui est rien arrivée, du moins, pas au moment d'enregistrer l'émission. Prix Goncourt 2014, avec pas pleurer. Elle est aussi une négligée du livre audio. Dommage, alors qu'elle vient de recevoir le prix Marguerite Jus Mouliursenard, voyons, je vais le dire, pour l'ensemble de ses écrits. Son œuvre diverse inclut romans, essais, pièces de théâtre, scénarios, CD. Et voilà, quand je dis CD audio, ça a été beaucoup fait par elle-même, d'ailleurs, en autoproduction. Sinon, il n'y a pas grand-chose, on en reparle, il y en a un petit peu. En seconde partie chronique de Gérald Cousineau autour du livre Les yeux de Mona, de Thomas Schlesser, et pour finir, des nouveautés signées Grégoire Delacour et un polar d'époque signé Claude Isner. C'est un pseudonyme. Mais pour commencer, une fois n'est pas coutume, une chanson. J'ai eu envie de faire en m'amusant une petite chanson À propos d'un monsieur qui vient souvent dans notre maison Il s'agit pas du facteur du plombier, d'un représentant casse-pieds Il rend intelligent même les plus sauts, c'est Bernard Pivot Un homme illustre disait des Français, ce sont tous des veaux On a depuis fait de nombreux essais pour changer de peau Mais c'est pas avec le loto d'Alas que nos cellules se décrasent Un homme est venu réhausser le niveau La ménagère qui n'avait lu avant que la recette du cake A pris bouleversé que Châteaubriand n'était pas qu'un steak Son époux n'ayant lu que des cantates sur les boîtes de camembert Semi-soudain à cité Roland Barthes, Nietzsche et la Bruyère Le vendredi les Français rentrent chez eux, bâclant leur dîner Quelques sardines, un yaourt ou des œufs devant la télé Où la nourriture audiovisuelle sera d'abord spirituelle Car un seul homme à ce moment prévaut C'est Bernard Pivot Car le soir de diffusion d'apostrophes, plus un chat dehors Pour les prolos commerçants philosophes, l'émission d'abord Mais même ceux qui font l'amour sur la table Arrêtent leur sébat coupable Ils prennent de pied en regardant le show C'est Bernard Pivot On se souvient du valeureux Gercule et de ses travaux Roland Bourru ignorant le recul au col de Ranceveau De Charlemagne qui s'est entêté à nous faire faire des dictées On a aujourd'hui le petit nouveau C'est Bernard Pivot Car c'est un art que de faire jacter un auteur timide De couper celui qui veut pas s'arrêter Ou qui prend le bide Est-ce que le talent qui émoustille son cerveau Vient du peau jaune et nouveau Je laisse encore une fois le dernier mot À Bernard Pivot Ah grand copain cela Je pense à lui, à Pierre Perret Qui doit en avoir pris un sérieux coup sur la carafe En entendant le décès de son grand ami Bernard Pivot Vous savez, je me surprends à penser qu'à l'annonce de la mort de Paul Auster Pivot a dû penser que là c'en était trop Voilà, que c'en était un de trop Et voilà, il l'a suivi Quelques jours après Bernard Pivot, journaliste, créateur d'Apostrophe est mort Cette célèbre émission dont parle d'ailleurs Perret Dans cette chanson animée par Pivot Qui était diffusée le vendredi soir Et qui faisait une écoute hallucinante Bon c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas 73 chaînes Mais quand même Il l'a animé de 1975 à 1990 Et ensuite il est devenu Vous savez qu'il est même devenu président de l'académie Goncourt Et ça c'est excessivement rare Parce que seuls des écrivains ont droit A ce titre là, à ce rôle là Et lui n'était pas écrivain Sauf sur la fin de sa vie Nous allons en reparler Il avait deux passions en dehors de la littérature Le vin et le foot Le football Il a été donc Alors pendant 28 ans Il a apostrophé les écrivains Les artistes Les hommes politiques Les sportifs Les chefs étoilés En tout cas Tout le monde est passé par chez lui Et tous ils disaient Quelque chose que j'aimais beaucoup Et que je dois dire Que vraiment Que j'essaie De faire aussi Et c'est peut-être grâce à Bernard Pivot C'est que les gens se sentent bien Se sentent comme à la maison Se sentent en famille Mais se sentent pas Comme quelqu'un qui va aller cuisiner Qui va leur demander Non non Vraiment comme Allez Assis-toi On jase Et puis Ça je pense que oui C'est lui qui m'a appris ça Et c'est peut-être lui Qui m'a donné ce goût immodéré Que j'ai pour la littérature Alors voilà Cet élève médiocre Selon ses propres dires Bernard Pivot Mais Bernard Pivot Va continuer à briller ici Parce que Moi je sais que je ne peux pas rentrer Dans une librairie Sans penser à M. Pivot Et ça va continuer Alors il avait écrit Quelques bouquins Un seul a été enregistré Il a été enregistré Par un autre bon copain De Pivot De Bernard Pivot C'est Jean-Michel Ribes Voici un extrait de Mais la vie continue Ma dernière visite A mon généraliste M'a réservé une surprise désagréable Comme d'habitude Il m'a demandé De monter sur sa valance 85 kilos Mon poids varie peu Dis-je en remettant mon pantalon Je le surveille Pour 1m80 C'est plutôt bien Non ? C'est honorable Dit le médecin Venez maintenant Vous placer sous la toise Tenez-vous bien droit La tête contre le montant Le menton relevé Voyons Voyons 1m78 Non 1m80 1m78 Vous vous êtes tassé Cher monsieur C'est normal En vieillissant Le corps s'affaisse Et perd quelques centimètres Rien de grave 2 centimètres en moins Ce n'est pas le bout du monde Mais si Fichu docteur C'est le bout du monde J'en ai toujours été fier De mon mètre 80 Quand on me demande Combien je mesure Quand la conversation roule Sur les questions de taille J'avance mon mètre 80 Avec autorité D'un ton viril Pour moi Les grands C'est à partir De 180 centimètres Les petits en dessous Je suis juste À la frontière Du bon côté Avec 2 centimètres en moins Je bascule du côté des petits Comme Octo Il doit bien faire Son mètre 70 Moins peut-être Il a dû se tasser Lui aussi Il faudra que je lui demande Il y a plus de 60 ans Au conseil de révision J'étais évidemment passé Sous la toise À poil Bien droit 1 mètre 79 A dit le médecin militaire Du camp Lui des petits Non A 80 Et je pourrais tester Exactement 1 mètre 79 Centimètres Et 5 millimètres Je l'arrondis en dessous Et pourquoi pas au-dessus Vous ne grandirez plus Au contraire Plus tard S'il vous plaît docteur J'aimerais mieux 1 mètre 80 Il me regarda Avec consternation À l'armée Il n'y a pas D'aimer mieux C'est comme ça Et c'est pas autrement Vous imaginez Une armée Avec des préférences Des options Des choix Mon livret militaire Avec ma taille A 1,79 Je l'ai rangé Avec colère Au fond d'un tiroir Il n'en est ressorti Que pour des déménagements Je conçois Qu'on puisse juger Un peu ridicule Cet allâchement névrotique À un nombre de centimètres Mais c'est une fierté Bien modeste Qui hormis Deux médecins Et quelques intimes N'est connue que de moi Beaucoup d'hommes Et de femmes Portent ou possèdent Toute leur vie Un petit quelque chose À quoi ils tiennent absolument La moustache Des boucles d'oreilles Une cravate en tricot Un foulard Une médaille Un bijou Le doudou de leur enfance Un diplôme encadré Un bibelot Le journal du jour De leur naissance Un stylo Des antisèches Etc Plus ils vieillissent Plus l'idée de perdre Ce modeste attribut Leur est insupportable J'ai mal choisi Mon maître 80 A rétréci Au fil corrosif De l'âge Je me sens vraiment diminué Et perplexe Je suis de ceux Qui pensent qu'avec le temps Les choses se tarsent Pour reprendre le verbe Employé par mon généraliste J'adore les expressions Et il y en a pour dire Ce désengagement Mettre de l'eau dans son vin Mettre une sourdine Mettre un bémol Ne plus s'échauffer Au rappel d'un conflit Ne plus se foutre en rogne Au souvenir d'une tromperie Passer les brouilles Aux profits et pertes Oublier les ingrats Les méchants Les faux-culs Les débiteurs insolvables L'oubli L'oubli est l'étape ultime Estimant que le sien Ce foutu cancer Qui l'accablait depuis maintenant Quelques années Paul Auster Qui avait déclaré Que Comment attendez Là il faut que je me retrouve Voilà La lecture était ma liberté Et mon réconfort Ma consolation Mon stimulant préféré Avait-il dit Et bien ça tombe bien Parce que Baumgartner Qui est son tout dernier roman Et bien Paul Auster L'a lu En livre audio Et Évidemment C'est en anglais Mais comme je vous le disais Je vous le rappelle Il n'y en a pas De livre en français De Paul Auster Scandale Ils sont tous là en anglais Alors pour une fois On va écouter Ne serait-ce que pour entendre La voix de Paul Auster Décédée il y a quelques semaines Un extrait de Baumgartner Son dernier roman Baumgartner Is sitting at his desk In the second floor room He variously refers to As his study His cogitorium And his whole Pen in hand He is midway through a sentence In the third chapter Of his monograph On Kierkegaard's pseudonyms When it occurs to him That the book he needs To quote from In order to finish the sentence Is downstairs in the living room Where he left it Before going up to bed last night On the way downstairs To retrieve the book It also occurs to him That he promised to call His sister this morning At ten o'clock And since it is almost ten now He decides that he will Go into the kitchen And make the call Before retrieving the book From the living room When he walks into the kitchen However He is stopped in his tracks By a sharp stinging smell Something is burning He realizes And as he advances Toward the stove He sees that One of the front burners Has been left on And that a low Persistent flame Is eating its way Into the bottom Of the small Aluminum pot He used three hours ago To cook his breakfast Of two soft-boiled eggs He turns off the burner And then Without thinking twice That is Without bothering To fetch a potholder Or a towel He lifts The destroyed Smoldering egg boiler Off the stove And scalds his hand Baumgartner cries out In pain A fraction of a second He drops the pot Which hits the floor With an abrupt Clattering ping And then Still yelping in pain He rushes over To the sink Turns on the cold water Sticks his right hand Under the spout And holds it there For the next Three or four minutes As the chilly stream Pours down Over his skin Hoping he has Warded off Any potential blisters On his fingers And palm Baumgartner Cautiously dries off His hand With a dish towel Pauses for a moment To flex his fingers Pats his hand With a towel A couple of more times And then asks himself What he is doing In the kitchen Before he can remember That he is supposed To be calling his sister The telephone rings He lifts The receiver Off the hook And mumbles forth A guarded hello His sister He says to himself Finally remembering Why he is here And now That it is past ten And he has failed To call her He fully expects Naomi to be the person On the other end Of the line His cantankerous Younger sister Who will no doubt Begin the conversation By scolding him For having forgotten To call her Again As he always does But once the person On the other end Begins to speak It turns out Not to be Naomi But a man An unknown man With an unfamiliar voice Who is stammering out Some sort of apology To him for being late Late for what? Baumgartner asks To read your meter The man says I was supposed to be there At nine Remember? No Baumgartner doesn't remember He can't recall A single moment In the past days Or weeks When he thought The meter reader From the electric company Was scheduled To be there At nine And therefore He tells the man Not to worry about it He plans to be home All morning And afternoon But the electric company man Who sounds young And inexperienced And eager to please Insists on explaining That he has no time To explain just now Why he didn't show up On time But there was a good reason For it A reason beyond his control And that he will be there As soon as he can Fine Baumgartner says I'll see you then La voix de Paul Auster Qui s'est définitivement éteinte Quoique pas tout à fait Parce qu'il nous reste Le livre audio Baumgartner Son dernier livre C'est l'histoire D'un auteur D'un professeur De philosophie A l'université de Princeton Dont la vie N'a plus la même saveur Depuis la mort De son épouse Anna Emportée Par quoi ? Par une vague A Cape Cod A Cape Cod En tout cas comme vous voulez C'est arrivé neuf ans plus tôt Tandis que Baumgartner Qui est désormais Un homme Âgé De 71 ans Continue De lutter Pour vivre En son absence L'absence D'Anna Et bien On voit le roman Qui se déploie En spirale De souvenirs Et de réminiscences Et c'est souvent le cas Dans la littérature De Paul Auster Et puis La grande question De ce livre C'est pourquoi Se souvient-on De certains moments Et pas d'autres C'est une étude Dont on dit Qu'elle est sensible Profonde Et fouillée Sur l'attachement Et les méandres Du deuil De l'être aimé Et parlant du deuil De l'être aimé Et bien Son épouse Est difficilement Consolable Elle Qui a Qui a D'ailleurs Déclaré Après la Après la mort De Paul Auster J'ai gardé J'ai gardé le silence Parce que le territoire Du cancerland Est déroutant Et perfide C'est d'abord Ce qu'elle avait écrit Ensuite Elle avait dit Paul a de nombreuses années Derrière lui Son enfance Sa jeunesse L'âge adulte Il est aujourd'hui âgé En évoquant l'écrivain Et sa trentaine de romans Elle avait ajouté J'ai vécu avec lui 42 de ses années d'écriture Et de décrire De façon bouleversante Ensuite Son homme Face à la maladie En écrivant En observant Paul J'ai compris À quoi ressemble La grâce Sous pression Robuste Et sans complaisance Avec un humour intact Il a fait De cette période De maladie Qui dure maintenant Depuis près d'un an Une belle chose Et non Une laideur Voilà Au sujet de Paul Auster Tout ce que j'avais envie De vous dire Le prix Marguerite Jursenard Marguerite Jursenard Cher Au cœur De Bernard Pivot Eh bien Il a été remis À Lydie Salvaire Oui ce nom Vous dit forcément Quelque chose Puisqu'en fait On l'a beaucoup connu À l'époque Du prix Goncourt Qu'elle a reçu En 2014 Pour le livre Pas pleurer Mais elle en a écrit Des choses Elle a écrit Des pièces de théâtre Elle a écrit Des essais Des scénarii Elle a publié À la fois en solo Et collectivement Bref C'est quelqu'un Qui écrit beaucoup Madame Madame Salvaire Elle doit être D'origine espagnole Parce qu'on l'entend Dans Pas pleurer Qui je vous le rappelle Avaient reçu Le prix Goncourt En 2014 Pas pleurer Qu'est-ce que c'est Que ce livre Eh bien C'est le livre De deux voix Entrelacées D'abord celle Révoltée de Bernanos Témoin direct De la guerre civile Espagnole Qui dénonce La terreur Exercée par les nationaux Avec la bénédiction De l'église Contre les mauvais Pauvres Et puis celle Un peu Un peu comme un robot De Montse Qui est la mère De la narratrice Qui est une mauvaise Pauvre Qui a tout gommé De sa mémoire Hormis les jours Enchantés De l'insurrection Libertaire Par laquelle S'est ouverte La guerre de 36 Dans certaines régions D'Espagne Et des jours Qui comptèrent Parmi les plus intenses De sa vie Alors deux paroles Deux visions Qui résonnent étrangement Avec notre présent Et qui Nous dit-on aussi Dans un résumé Fait apparaître La romanesque De Lydie Salvert Dans toute sa force Entre violence Et légèreté Ce qui donne Beaucoup de charme A cette lecture Et vous allez l'entendre C'est cette phonétique Espagnole Qui s'immisce Dans le verbiage De la mère Alors même si Vous ne parlez pas Espagnol Vous allez parfois Vous vous dites Mais qu'est-ce qu'elle vient De dire Et bien dites-vous Que c'est un mélange De français Et d'espagnol Voici donc un extrait De Pas pleurer C'est lu par Je vais vous trouver ça Je ne l'ai pas tout de suite Mais voilà Ah si si Excusez-moi Par Marie-Christine Le Thor C'est sorti en 2015 Pas pleurer De Lydie Salvert Dans le ventre Des Espagnols Il y a des armes Toutes prêtes Toutes prêtes Et qui attendent Et qui attendent Et qui attendent Tu comprends ce que ça veut dire Plus doucement Pour l'amour du ciel Implore ma mère Une moleste d'une moleste Ça veut dire Me supplique ma mère Ne dis pas Ne dis pas ces bêtises Ils nous ont même pas invités À nous assire Je lui dis révolté Ni même serrer la main Je me raccorde Moi Je me rappelle Je me rappelle Brusquement Que je souffre D'un panadis au pouce Et que j'ai le doigt bandé Panari si tu veux Mais ne me rectifie pas À chaque mot Sinon j'y arriverai jamais Alors ma mère Pour me pacifier Me rappelle à voix Sushurée Les bénéfices considérables Qui m'espèrent Si je suis engagée Que je serai logée Que je serai nourrie Et que je serai nettoyée Que j'aurai une vacation Tous les dimanches Pour aller danser la rota Sur la place de l'église Que je toucherai Un petit salaire Et une petite prime à noile Avec quoi je pourrai Me constituer un petit trousseau Et même mettre de côté À ces mots Je clame Plutôt mourir Dios mio Souspire ma mère En jetant des mirades angoissées Sur les deux fils de maison Qui bordent la ruelle Et moi Je me mets à courir À toute vélocité Vers mon grenier La guerre Heureusement Éclate le lendemain Ce qui fait Que je ne suis jamais Allée faire la bonne Ni chez les bourgos Ni chez personne La guerre ma chérie Est tombée à pic nommé Dans le ventre Des espagnols Il y a des armes Toutes prêtes Toutes prêtes Et qui attendent Et qui attendent Et qui attendent Ma mère Ma mère ce soir Regarde la télévision Où l'image fortuite D'un homme Interpellant le président De la république Lui rappelle soudain L'enthousiasme De son frère José À son retour De l'érima Sa jeune impatience Et sa ferveur Qui le rendait beau Et tout remonte D'un coup La petite phrase De Don Jaime Burgos Obregon L'allégresse De juillet 36 La découverte Euphorique De la ville Et le visage De celui Qu'elle a aimé A la folie Et que ma soeur Et moi Appelons depuis l'enfance André Malraux Ma mère s'appelle Montserrat Montclus Arjona Un nom que je suis heureuse De faire vivre Et de détourner Pour un temps Du néant Auquel il était promis Dans le récit Que j'entreprends Je ne veux introduire Pour l'instant Aucun personnage inventé Ma mère Est ma mère Bernanos L'écrivain admiré Des grands cimetières Sous la lune Et l'église catholique L'infâme Institution Qu'elle fut En 36 Ma mère est née Le 14 mars 1921 Ses proches L'appellent Montse Ou Montcita Elle a 90 ans Au moment Où elle évoque Pour moi Sa jeunesse Dans cette langue Mixte et transpyrénéenne Qui est devenue La sienne Depuis que le hasard L'a jeté Il y a plus de 70 ans Dans un village Du sud-ouest français Ma mère a été belle On me dit Qu'elle avait autrefois Cette prestance Très particulière Que conférait Aux femmes espagnoles Le port du Cantaro Sur la tête Et qu'on ne voit Aujourd'hui Qu'aux danseuses de ballet On me dit On me dit Qu'elle avançait Comme un bateau Très droite Et souple Comme une voile On me dit Qu'elle avait un corps De cinéma Et portait dans ses yeux La bonté De son cœur Aujourd'hui Elle est vieille Le visage ridé Le corps décrépit La démarche égarée Vacillante Mais une jeunesse Dans le regard Que l'évocation De l'Espagne De 36 Ravive d'une lumière Que je ne lui avais jamais vue Ravive d'une lumière 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que là, je sens que je vais défaillir et je vais manquer de temps. Vous écoutez des livres pleins les oreilles, animés, réalisés pour vous par Clotilde Seil. Merci beaucoup d'être là via CKVL, via Canal M ou encore via l'hypodcast. On se retrouve en seconde partie avec notamment Gérald Cousineau qui doit trépigner d'impatience à l'idée qu'on l'appelle. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. L'ami Gérald Cousineau, chroniqueur bien-aimé d'Ami Télé et de Canal M, nous présente aujourd'hui les yeux de Mona de Thomas Schlesser. Et puis on va finir cela avec deux ou trois nouveautés à vous glisser entre les oreilles. Salut Gérald ! Salut Clotilde ! Alors Gérald, j'avais hâte de t'entendre sur ce livre, livre que je n'ai pas lu, je ne les ai pas tous lus bien sûr, mais celui-ci, quand j'ai vu de quoi il retournait, je me suis dit, oh mais que j'ai bien hâte d'entendre ce que mon ami, faut-il le rappeler pour peut-être les gens qui ne te connaîtraient pas, mais maintenant grâce à cette émission, qui ne connaît pas Gérald Cousineau, voyons donc. Alors Gérald est aveugle complètement maintenant, hein Gérald ? Oui, je vois la lumière, c'est tout. Tu vois juste la lumière, parce qu'il fut un temps où tu voyais encore un petit peu, non ? Oui, il y a peut-être 8 ans, je voyais encore les gens, les trottoirs, les voitures. Ah, mais là, il n'y a plus que la lumière, bon. Je suis la lumière et la vie, comme disait quelqu'un il y a longtemps. Oui, non, mais c'est chouette qu'on puisse en parler comme ça, librement et ouvertement, et c'est bien que les gens sachent que, pour toi par exemple, qui est un littéraire, eh bien la vie ne s'est absolument pas arrêtée en même temps que tu as vu, puisque tu lis un nombre incalculable de livres audio par semaine, et que tu viens très gentiment nous en parler à cette émission des livres pleins les oreilles. Alors, les yeux de Mona. Eh bien, c'est une amie du canal M qui m'a parlé de ce livre dont je n'avais jamais entendu parler, et en fin de compte, je suis un peu compréhensé, parce que le livre est au récent, il est sorti il y a quelques mois. Oui, absolument, et il est sorti aussi d'ailleurs il y a quelques temps, j'aurais pu le mettre dans mes nouveautés de fin d'heure, oui. Donc il a été quand même enregistré assez vite, tant mieux pour nous. Donc ce monsieur Thomas Schlesser est un historien de l'art. Alors quand on aura connu, quand on saura le propos du livre, on ne sera pas étonné. Donc c'est son premier roman, à ce monsieur Thomas Schlesser, c'est un français. Il vivrait, il travaillerait à Antibes, donc sur la côte azur. C'est un coin assez joli quand même. Oh oui, oh oui. Pour partager sa vie là. Bon. Oui. Alors les yeux de Mona, eh bien, nous avons une fillette, j'allais dire une petite fille, mais c'est une fillette de 10 ans qui s'appelle Mona, et qui un soir d'hiver, alors qu'elle fait ses devoirs, comme on dit ici au Québec, elle perd la vue. Bon. Elle ne voit plus rien pendant exactement 63 minutes. Alors évidemment, son père, sa mère, panique, on l'amène à l'hôpital, on lui fait passer des tests, etc. Et la vision lui revient. Elle retrouve la vue. Alors quand même, la famille a eu très peur, et Mona aussi, évidemment. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, son grand-père, qui s'appelle André, André Vuillemin, eh bien, lui, il a très peur aussi que sa fille, que sa petite fille ne perde la vue. Et qu'est-ce qu'il va imaginer? Eh bien, tous les mercredis après-midi, donc après l'école, il va l'amener dans un musée de Paris. Le couple va d'abord aller au Louvre, ensuite à Orsay, et enfin à Beaubourg. Donc, trois musées de la région de Paris. Alors que, il faut le dire, alors que sa petite fille devait aller voir un pédopsychiatre. Non, le grand-père a décidé que la peinture, il ferait plus de bien que le pédopsychiatre. Alors donc, le couple va, il commence par le Louvre. Alors là, évidemment, ils vont voir des toiles, essentiellement des toiles. Il y a peut-être quelques sculptures aussi. Alors, ils vont commencer par Botticelli. Donc, nous sommes au 15e siècle, c'est la Renaissance italienne. Ils vont commencer par Botticelli. Il y aura, bien sûr, Léonard de Vinci, il y aura Vermeer, il y aura Gioian, Nommez-les. Ils sont tous là, à peu près. Et d'ailleurs, l'auteur, dès qu'il a fait un travail, il a mis 10 ans à écrire ce livre. 10 ans incroyable. Donc, il y a tous les grands noms de la peinture et de la sculpture sont là, au Louvre, à Orsay et à Beaubourg. Donc, tous les mercredis après-midi, c'est la fête. Et là, on a droit à une description détaillée, parce que le livre s'adresse aussi, il faut bien dire, aux non-voyants. C'est merveilleux pour nous. Donc, on a droit à un livre et chaque tableau, parce qu'essentiellement, ce sont des tableaux, chaque tableau est expliqué de façon minutieuse, je dirais, et poétique. Et ensuite, le grand-père pose des questions à la fillette, à Mona. Il va comme ça susciter sa curiosité. Il va essayer de la pousser plus loin de visite en visite. Et ce qui est curieux, c'est que chaque tableau offre une sorte de leçon à la fillette, par exemple. Quand il regarde la joconde de Léonard de Vinci, la leçon de ce chapitre-là, c'est « souris à la vie ». Au chapitre suivant, il y a une chicane entre Mona et son père, et là, il décide « non, je vais sourire ». Alors, c'est comme si la leçon du chapitre précédent, il va la mettre en application. Mais ça marche un peu comme ça dans le livre. Chaque fois, dans chaque chapitre, il y a une leçon qu'elle va mettre en application dans le chapitre suivant. Donc, elle progresse littéralement. Elle progresse et à la toute fin du roman, évidemment, elle s'exprime beaucoup plus facilement qu'au départ. Elle est beaucoup plus curieuse, mais elle l'était déjà au départ. C'est une petite fille curieuse, espiègle, parfois fragile. Mais le grand-père, vraiment, qui lui, parfois s'exprime, on aurait envie de dire, « mais est-ce que la fillette va comprendre ? » Ah oui ! Oui, est-ce que la fillette... Parce que le grand-père entre parfois un discours savant. Et la fillette ne suit pas toujours, mais le grand-père a décidé une fois pour toutes qu'il n'allait pas lui parler comme à une fillette, mais comme à une jeune fille, comme à une adulte, presque. Alors, ça, le lecteur peut être étonné de ça. Ça peut agacer. J'ai entendu des gens dire que ça agacait un peu, ça surprenait. Moi, ça ne m'a pas tellement dérangé, mais ça peut être surprenant. Il y a aussi le fait que, bon, évidemment, il y a beaucoup d'oeuvres, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on a droit à un panorama vraiment très généreux de l'art occidental. Et l'auteur a pensé aux femmes, aux artistes un peu oubliées comme Rosa Bonheur. Qui se rappelle Rosa Bonheur ? Qui connaît Georgia O'Keefe ? Qui se rappelle... Enfin, Camille Laudel, d'accord. Mais qui se rappelle ? Qui a vu leurs oeuvres ? Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a ça aussi de bon dans ce livre. J'aimerais tout de suite, parce que j'aimerais que Mathieu nous fasse entendre l'extrait, parce qu'on est tout de suite mis dans le bain. Oui, c'est ça. Mais ça, hélas, j'aurais adoré qu'on nous donne un extrait d'un des chapitres. Bon, mais écoutez, je prends ce qu'on me donne, et hélas, ce qu'on m'a donné... Remarquez, c'est le début du livre, et on va comprendre un petit peu la panique qui s'installe autour de la jeune fille. C'était un pédiatre formidable, réputé par ailleurs pour être un très bon ophtalmologue et, accessoirement, un hypnothérapeute de talent. « Normalement, conclut-il, la cécité ne devrait pas excéder dix minutes. » Et il raccrocha. Il s'était déjà écoulé un bon quart d'heure depuis le premier cri d'alarme. Dans la voiture, la fillette pleurait, se tapait les tempes. Sa mère lui tenait les coudes, mais au fond d'elle-même, elle aurait aussi voulu taper sur cette petite tête rondelette et fragile, comme on cogne sur une machine en panne, en espérant bêtement la faire redémarrer. Le père, au volant de sa vieille Volkswagen chaotante, souhaitait attraper le mâle dont sa petite était victime. Il était fâché, persuadé qu'il s'était passé un événement dans la cuisine et qu'on le lui cachait. Il ressassait l'inventaire de toutes les causes possibles, depuis une bouffée de vapeur jusqu'à une mauvaise chute. Mais non, Mona le déclara cent fois. C'est venu tout seul. Et le père n'en croyait rien. On ne devient pas aveugle comme ça. Pourtant si, on devient aussi aveugle comme ça. La preuve. Et on, aujourd'hui, c'est à Mona. Ses dix ans. Et ses larmes de peur coulant à grands flots. Ses larmes dont elle attendait peut-être qu'elle lave la suie qui s'était collée à ses pupilles, ce dimanche d'octobre, alors que tombait le soir. Oh, que c'est bien dit, ça. J'avais parlé d'un soir d'hiver. Ce serait plutôt un soir d'automne. Mais bon, le résultat est le même. Donc, cette petite fille, on ne saura jamais trop pourquoi elle a perdu la vue. Mais là, l'auteur ajoute un élément mystérieux. Il est question d'un pendentif que la jeune fille porte au cou. Un pendentif qui lui a été donné par sa grand-mère. Sa grand-mère qui a disparu. Et le grand-père ne veut pas parler de la mort de sa femme. Alors, ça, ça ajoute un élément de mystère. Je dirais même un brin de fantastique. Parce que quand elle enlève son pendentif, il se passe des choses curieuses. Alors, elle le remet aussitôt. Et quand elle passe des tests médicaux à l'hôpital, elle tient à le garder, ce fameux pendentif. Donc, il y a une part de mystère que l'auteur a ajouté à ce roman. Mais l'intérêt, c'est d'abord la formidable leçon de peinture. Et moi, qui aimais beaucoup la peinture, je me suis régalé. Parce qu'évidemment, il y a des toiles parmi celles dont il parle que j'avais déjà lues. Mais j'étais très heureux de découvrir les autres. Mais surtout, la façon dont il en parle, l'explication, ensuite les détails qu'il donne. Parce qu'on pourrait penser que l'auteur s'est mis dans la peau du grand-père. Mais la façon dont il en parle, on est là. On est dans le musée. Et l'explication est tellement bonne, tellement juste, qu'on voit l'œuvre devant nous. On la sent. Alors ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment bien fait. Ah, mais attendez. Elle n'est pas trop vite. Parce que c'est extrêmement touchant, ce que vous dites là, Gérald, pour nous voyants qui nous rendons absolument pas compte de la chance que nous avons. Et qui, parfois, rechignons, c'est mon cas, à aller dans un musée. Puis à chaque fois que j'y vais, je suis rarement déçu. Mais non, non, je trouve ça, autrement dit, c'est un livre que vous allez certainement garder à côté de vous. Enfin, je veux dire, parce que pour le retrouver à l'occasion. Ah oui, c'est vrai, au fait, Bernard Buffet, c'était quoi cette œuvre-là ? Je ne sais pas, moi. En tout cas, moi, je suis extrêmement touchée par cette histoire. Non seulement on peut le garder, mais on peut le feuilleter, je dirais, un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Ce n'est pas un roman qui va se lire comme un thriller. Il n'y a pas d'intrigue extraordinaire là-dedans, c'est normal. Mais on le prend, on en écoute, on en lit un chapitre. Et là, on va dans Google faire de la recherche sur le peintre dont on parle ou la sculpte dont on parle. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça va donner le goût, j'espère, aux personnes non voyantes qui n'auraient jamais vu ces œuvres, d'aller en savoir plus sur les artistes. Et ce que l'auteur a voulu faire, il le dit aussi, c'est qu'il a voulu mettre l'art au service de la vie. Et là, il va citer une phrase d'un monsieur que je ne connais pas, Robert Fidou, il dit, « L'art, c'est de rendre la vie plus belle. » Enfin, je pense que c'est assez bien. « L'art, c'est de rendre la vie plus belle que l'art. » Bon, Fidou aurait dit ça. Mais au départ, il part du quotidien, il part du quotidien de cette fillette, de cette petite fille, Mona, et il va essayer de lui engranger, de la faire engranger toute la beauté du monde au cas où un jour, justement, elle perdrait la vue. Et là, non seulement elle aura tous ses tableaux dans la tête, ses sculptures, mais en plus, il lui apprend le doute, la générosité, et je dirais surtout et surtout la curiosité, l'intelligence. Parce que le monsieur André s'exprime toujours de façon intelligente. Et c'est la fillette qui met un peu d'humour dans ça, parce que le monsieur est très sérieux, c'est un éretien, je l'ai dit, mais il a un côté fantasque qui va bien avec le périté de Mona. Donc, non seulement qu'elle engrange toute cette beauté, ce que l'humanité, finalement, a fait de plus beau, de plus profond. Les oeuvres, et la preuve, c'est qu'elles sont encore là, après parfois des siècles. On pense à la joconde, par exemple, ou à la petite Shelley. Donc, elle est encore là, c'est pas pour rien. Donc, il veut vraiment qu'elle engrange, mais qu'elle aille plus loin. Et de chapitre en chapitre, de pièce en pièce, elle va effectivement aller plus loin dans son exploration de l'art. Et j'ose pas vous demander, mais elle va la perdre, la vue, ou pas? Je ne fais pas vraiment un punch. Non, elle ne la perdra pas, mais parce que, je reviens à l'histoire du pas dentiste, et on va se rendre compte qu'effectivement, mais le doute est là, par contre. Et pour le grand-père, il y a cette peur que ça revienne. Donc, d'où les 52 visites qu'il va lui faire subir, parce qu'au début, elle est très surprise, mais à la fin, bien sûr, elle le suit sans problème. Et elle en réclame, et c'est une vraie brique, hein? C'est 16h40? Oui, ça dépasse 500 pages, et en termes d'écoute, c'est 12h quand même. Ah, 12h, OK. Pour un premier roman, il faut dire encore une fois qu'il y a 52 chapitres, et 52, il devait choisir 52 oeuvres, et il a eu du mal, il a eu du mal, parce qu'il avait le choix. Il avait le choix, il a eu beaucoup de mal, et c'est pour ça que, comme je le disais, il a passé 10 ans là-dessus. Mais le livre est déjà en vente, enfin, il va être traduit dans plusieurs langues. Ah oui. Tant mieux. Il y a un public qui l'ont envoyé assez nombreux sur la Terre quand même. Mais absolument, mon ami, non. Mais oui, mais là, on parle aussi d'un public de... peut-être pas forcément de gens connaissants, mais même de néophytes complètement dans le domaine, parce que découvrir toutes ces toiles-là qu'on n'aura jamais, je pense, l'occasion de voir en une vie dans les yeux de ce vieil homme, et surtout dans les yeux de cette petite fille. Quelle idée, quoi. Quelle idée remarquable. Pour les lecteurs voyants, les 52 oeuvres sont reproduites dans la chacette du livre. Vous les avez là. Alors, évidemment, c'est pour ça que les non-voyants, eux, ont droit à une explication. Bon, alors écoutez, si vous voulez le voir, parce que ça, ça vaut le coup de l'entendre, mais ça vaut le coup de voir aussi, c'est aux éditions Albin Michel. Et sinon, en audio commercial, c'est chez Audiolib, et je rappelle que ça a été lu par François Cognard, Les yeux de Mona, de Thomas Schlesser, et c'était Gérald Cousineau qui nous en parlait aujourd'hui. Merci, Gérald. Merci, Cotilde. Je vous embrasse. Gros, gros câlin. Gros câlin. Au revoir. Comme je le fais toujours à cette émission, on va finir avec deux nouveautés. D'abord une que, personnellement, j'attendais avec grande impatience, même qu'on était un sacré paquet à trépigner en se demandant. Mais il y a eu la liste de mes envies, de Grégoire Delacour. Quand va-t-il sortir le tome 2 ? Eh bien voilà, c'est fait sur papier et c'est fait également en audio. D'abord, rappelons que Grégoire Delacour, ça donne une bonne idée de la façon dont il écrit et pourquoi il écrit comme ça. Non seulement il est écrivain, mais il est aussi publicitaire. Alors bon, ce ne sont peut-être pas des pubs que vous connaissez de ce côté-ci de l'Atlantique parce qu'elles sont diffusées de l'autre côté. Mais on lui doit quand même quelques fameux slogans. Par exemple, il y en a un sur le camembert cœur de Lyon et le slogan, c'était « Vous n'aviez jamais mangé de camembert ». C'est bon ! Ou alors sinon, il y en avait aussi. Qu'est-ce qu'il y avait ? Ah oui, « Nous vous devons plus que la lumière ». Ça, c'était quoi ? C'était pour Hydro-Québec français. EDF, EDF, « Nous vous devons plus que la lumière ». Formidable, etc. Bon, il a publié son premier roman en 2011. Ça s'appelait « L'écrivain de la famille ». Ensuite, il a reçu de nombreux prix, dont le prix Rive-Gauche à Paris, le prix Marcel Pagnol. Et puis, il y a eu la liste de « Mes envies » en 2012, qui a été achetée par 27 pays, qui a même fait l'adaptation d'une pièce de théâtre en 2013, avec, entre autres, Mathilde Seignier, Marc Lavoine, qui jouait là-dedans, et Patrick Chenet. Il y a eu son troisième roman, « La première chose qu'on regarde ». Et puis, c'est ça, on l'attendait, on l'attendait, cette histoire. Il y a eu, ah oui, « L'enfant réparé », ce récit personnel dans lequel Grégoire de la Cour a révélé avoir été abusé par son père. Ouf ! Ensuite, il y a eu une nuit particulière, dont je vous avais parlé ici. Alors, voici la liste de « Mes envies » 2. On se souvient, dans la première, dans le premier tome, la liste de « Mes envies » de Jocelyne, qui avait gagné 18 millions, qu'elle refusait d'encaisser. Eh bien, dans cette suite très attendue, il y en reste 15. Et une seule envie, les dépenser. Alors, dix ans après ce succès phénoménal, elle se demande comment est-ce qu'elle va parvenir à dépenser tout ça. Elle en devient un petit peu malade. Elle se rend même aux réunions des gagnants anonymes, où elle prend conscience des conséquences dans une telle situation. Mais comment utiliser cet argent ? A bon escient. Extrait de « La liste de mes envies » tome 2, lu par Odile Cohen. Quelqu'un d'autre ? Raoul ? Raoul. Un tirage de Saint-Valentin. 30 341 254,27 €. Beaucoup de Valentines depuis, mais dès qu'il leur offre un diamant, trois carats minimum, en dessous ça se voit à peine, lui a-t-on dit, elles disparaissent la bague au doigt. Parfois avec un peu d'argenterie également. « L'arrogance » lance Raoul. « L'argent révèle les arrogances. » Il baisse la tête, tout à coup pâle, semble plonger en lui, en remonte un souvenir. Adolescent, je passais tous les jours devant une grande maison à la sortie du village. Je la trouvais absolument magnifique. Elle possédait un grand jardin sur le devant, des saules pleureurs avec des branches comme des caresses, et on disait qu'il y avait un petit étang derrière, ainsi qu'un petit bois. D'une des fenêtres de l'étage, j'entendais jouer du piano, et bien souvent, je m'arrêtais pour écouter. C'était si beau que parfois je pleurais. Plus tard, j'ai appris que c'était les gnocciennes. « Les gnocchis ? » demande soudain Brigitte. « Brigitte ? » s'exclame le modérateur. « On n'interrompt pas celui qui parle. » Raoul baisse la tête. Un voile grise ses yeux. Une mélancolie à la satie. Après avoir gagné tout cet argent et surtout après avoir réalisé tout ce que ça représentait, j'ai pensé qu'il était temps de faire quelque chose pour moi. Je suis alors retournée à cette maison pour la première fois depuis des années. Rien n'avait changé. J'ai sonné comme mon cœur battait. Une petite fille a ouvert. Je ne m'attendais pas à un enfant. Je ne savais pas quoi dire. Elle a crié « Maman, c'est quelqu'un pour toi ! » Et j'ai eu aussitôt envie de m'enfuir. Sa maman est arrivée et j'ai regardé ses mains. Elle avait de longs doigts, un empant d'une octave au moins. « Oui ? » a-t-elle demandé. J'ai respiré profondément comme me l'a appris mon ostéopathe et j'ai prononcé cette phrase que je m'étais cent fois, mille fois répétée toutes ces années. Dans le cercle, tous les participants retiennent leur souffle. J'aimerais acheter votre maison. Raoul relève doucement la tête. Ses joues sont rouges. Il est très ému. « Même si vous m'en donniez 20 millions, je ne voudrais pas la vendre » m'a-t-elle dit en souriant. Je lui ai répondu que oui, justement, j'avais 20 millions. Pour la maison. Que j'étais prêt à ça. Elle a vraiment eu l'air désolée et je ne sais pas si elle m'a pris pour un fou ou juste pour un pauvre type. Je me suis excusée pour le dérangement et je l'ai remerciée pour les gnociennes. Je lui ai dit qu'elles avaient rendu mon enfance heureuse. Ses yeux brillent quand il conclut « Cette femme était infiniment plus riche que moi, que nous tous. » Et c'est vrai que c'est magnifique. L'église d'ancienne de Satie sur la liste de Maison-vie, tome 2, dont on vient d'entendre un extrait. Elle a disparu du Père Lachaise, maintenant écrit par Claude Isner. C'est un pseudonyme pour deux femmes qui écrivent. Voilà. Nous sommes à Paris en 1890. Quelle n'est pas la surprise de Victor Legris de voir débarquer Denise Lelouarme, la gouvernante de son ancienne maîtresse, Odette de Valois, dans sa librairie de la rue des Saints-Pères. La jeune femme est visiblement bouleversée. Elle lui apprend qu'Odette est devenue depuis peu adepte de ce spiritisme tant en vogue et qu'elle a disparu à la suite d'un étrange rendez-vous au cimetière du Père Lachaise. Un lecteur en dit de ce livre, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve les personnages des Sœurs Corbe, les autrices, Victor Legris, le libraire détective, Kenji, son discret père adoptif et Tasha, son indomptable petit ami. Ou encore Joseph, le commis passionné de faits divers. L'énigme autour de la disparition d'Odette est vite éventée et Victor n'est pas toujours très affûté dans ses raisonnements mais on s'en fout. On lit ses petits polars sympathiques, nous écrit ce lecteur, pour la description érudite de Paris, la plongée dans l'histoire et l'atmosphère qui reste bon enfant malgré les crimes. Une petite récréation. 29 juillet 1889 Mon cher Armand, comment vas-tu, mon canard ? J'ai trouvé ta lettre arrivée en mon absence. Je suis de retour à Paris depuis hier. J'ai adoré mon séjour à Oulgat, mon ami à Dalbert de Brie. « Tu sais, la veuve du président de Brie avait loué une villa proche de la mienne. Nous avons fait de jolies promenades, joué au lounge tennis, au volant, au croquet et rencontré des gens charmants, en particulier un célèbre spirit anglais, M. Numa Winner. Imagine-toi qu'il avait prédit la faillite de M. de Lesseps et l'arrêt des travaux du canal voilà plus de deux ans. Je suis allé plusieurs fois chez lui en compagnie d'Adalbert. Depuis la disparition prématurée de son fils Alberic, elle s'est prise d'un engouement sans borne pour les séances de communication avec les esprits et a consulté nombre de médiums sans obtenir de résultat probant avant qu'on ne lui présente M. Numa Winner. Eh bien, mon canard, figure-toi que le jeune Alberic lui a parlé par son entremise. Je n'y aurais pas prêté foi si je n'avais assisté à la scène. C'était stupéfiant. Le jeune Alberic a conjuré sa mère de ne plus le pleurer. Il est heureux là où il est. Libre, enfin libre, s'est-il écrié. Quelle consolation, n'est-ce pas ? J'ai posé des questions personnelles à M. Numa et il m'a assuré que bientôt tes ennuis seraient terminés et que tu pourrais jouir d'un repos bien mérité. Tu vois, mon canard, ta petite femme pense à toi. T'ai-je raconté que M. Legris, ton libraire de la rue des Saints-Pères, avait été mêlé à de sordides affaires d'assassinats perpétrés dans l'exposition universelle. Raphaël de Gouvelines m'a appris qu'il fréquente une émigrée russe, une gourgandine qui pose nue pour les peintres. Rien ne peut m'étonner venant de ce genre d'homme. Il ne porte jamais de haute forme et a pour domestique un chinois. Je termine ici ma lettre. J'ai un essayage chez Mme Maud, rue du Louvre, un costume charmant dont la coupe est tout à fait... Mais chut, tu auras la surprise. Ta petite femme veut se faire belle pour ton retour. Écris-moi vite. Je t'envoie mille pensées affectueuses parfumées à l'héliotrope. Ton audette. Le ciel prenait une teinte plombée. L'homme replia la lettre et la replaça à l'intérieur du portefeuille. Tandis qu'il le glissait dans la poche du mourant, il perçut un frôlement rapide qui s'interrompit quelques secondes plus tard. Il alluma une bougie la promena au-dessus de sa tête. Rien. Pourtant, il avait identifié le vol d'une chauve-souris vampire, un animal qui, la nuit, saigne les dormeurs aux orteils. Saisi d'un frisson de dégoût, il attrapa une bouteille et la lança au jugé. Elle se fracassa contre un mur. Le blessé toussa, il suffoquait. Le rythme de son souffle s'accéléra. Ses yeux se posèrent sur la haute silhouette debout, à son chevet. Il fit un effort pour se redresser. ses forces se diluèrent dans le sang qui affluait à sa bouche. Il retomba en arrière. C'était fini. Machinalement, l'homme barbu se signa, murmura, qu'il repose en paix. Amen. Ah, un polar de la belle époque à Paris, la disparue du père Lachaise écrite par Claude Isner. c'est donc que ce sont en fait deux sœurs, les sœurs Corbe, dont l'une d'ailleurs est décédée en 2022, qui ont écrit cela et c'est élu par Olivier Chauvel. Merci à Gérald Cousineau, merci à Mathieu Tessier, c'est Clotilde Seil qui vous dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada